Histoire de la littérature Isidore Ducasse, qui signe Comte de l'Autréamont, a eu deux adresses rue du Faubourg-Montmartre au 32 et au 7. Il est mort au 7. Entrez dans la cour aujourd'hui. C'est un restaurant au fond de la cour qui s'appelle le Bouillon Chartier. C'est une adresse un petit peu à la mode. Il est de bon ton d'aller voir. On ne regarde pas sur le mur quand vous entrez là, juste sur la gauche. Ce qui était autrefois que moi j'ai connu, la plaque. Ici est mort Isidore Ducasse, Comte de l'Autréamont. Imaginez cet enterrement, le propriétaire. Deux témoins, trois personnes qui convoient la dépouille du jeune homme de 26 ans jusqu'au cimetière Montmartre. Elle n'existe plus, la tombe d'Isidore Ducasse. Eh bien, aujourd'hui dans cette cour, quand vous entrez, vous voyez quoi ? Vous voyez les quatre trous de vis. Vous voyez l'empreinte claire de la plaque sur le mur. Quelqu'un, un jour, a volé la plaque. Ici est mort Isidore Ducasse, Comte de l'Autréamont. Je dis, celui qui a volé cette plaque, qu'elle lui porte toutes les maladies et les misères du monde, qu'elle lui liquéfie la peau, qu'elle lui crève l'estomac. Elle ne va pas lui porter bonheur longtemps la plaque à celui qui l'a volée au cêtre du faubourg Montmartre, contre le mur à gauche. Ici est mort Isidore Ducasse, Comte de l'Autréamont.